Aujourd'hui, on va capitaliser sur mes 1200 vidéos d'expérience sur ma chaîne YouTube et mes 12700 abonnés sur ma chaîne pour vous enseigner, pour vous former à créer votre propre chaîne YouTube en tant que coach. Donc, je m'adresse à vous spécifiquement si vous êtes coach parce qu'on va créer une chaîne d'une manière différente qu'une personne qui n'est pas coach. Donc, let's go ! La première chose que j'aimerais vous partager, c'est le pourquoi. Pourquoi créer une chaîne YouTube est importante ? C'est source de visibilité. Aujourd'hui, YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google. C'est-à-dire que les gens utilisent YouTube pour faire des recherches. Moi, je fais ça, je ne sais pas si vous le faites, mais en tout cas, vos prospects le font certainement. Pourquoi donc ne pas être là où les gens sont ? La deuxième chose, c'est que ça va amplifier votre autorité. Pour les personnes qui vous connaissent déjà et qui ne sont pas encore devenus clients, elles vont se poser des questions de pourquoi je vais travailler avec vous parmi tous les coachs qu'il y a. Avec une chaîne YouTube, vous pourrez leur montrer que vous êtes la bonne personne pour elles. Et la troisième chose, c'est de créer des partenariats. Vous verrez qu'en fait, avec une chaîne YouTube, vous allez vous ouvrir les portes à des partenariats avec des gens plus avancés que vous qui vont vous apporter du business. Donc, si tout ça vous donne envie, let's go ! La toute première chose à faire, c'est de commencer à brainstormer sur des idées de vidéos. Oui, on commence par les vidéos et pas par la chaîne YouTube, on y viendra après. Donc, un exercice que j'ai envie de vous donner, c'est de lister 50 idées de vidéos que vous avez en tête. Et je sais que tout de suite, le réflexe, c'est « mais je n'ai pas 50 idées ». Prenez véritablement le temps de faire cet exercice. Je suis sûr que vous avez au moins 50 idées. Pourquoi ? Parce que vos prospects vous posent des questions, vous avez une expertise. C'est juste qu'il y a certainement des croyances limitantes et des peurs. Et vous dites « il faut que je fasse des super vidéos ». Et du coup, tant que je n'ai pas une super vidéo en plus qui est totalement unique, ce n'est pas une idée. Non, je vous demande de brainstormer. On ne se censure pas qu'en brainstorm. La deuxième chose, c'est de catégoriser ses idées en trois systématiques qui serviront de playlist. Nous, par exemple, on a une catégorie « la pratique du coaching », « comment attirer des prospects », « comment vendre à ses prospects », « comment structurer notre entreprise », par exemple. Donc, quelles sont vos catégories ? Mais pour avoir ces catégories, il va falloir déjà avoir ces idées de vidéos, n'est-ce pas ? Et vous allez pouvoir créer des playlists avec. Donc là, je vais vous montrer à gauche, du coup, ici. Vous voyez, ici, on a des playlists. Alors, vous voyez certainement des choses que d'autres, que vous ne verrez pas si vous allez vraiment sur notre chaîne parce que là, je suis connecté avec mon compte. Donc, vous voyez aussi des choses qui ne sont pas répertoriées. Mais vous voyez, ici, il y a ce que je vous disais, il y a la vente, il y a le marketing, il y a le mindset aussi. Donc, tout plein de choses pour aider nos clients. Donc, voilà, catégoriser dans des playlists. Et les playlists, je peux vous montrer, par exemple, si on clique sur la playlist « Mindset pour les coachs », on va se retrouver avec toute une liste de vidéos qui parlent du mindset. Comme ça, si on a un prospect qui a besoin de quelque chose d'ordre mindset, eh bien, on va lui montrer cette playlist et il va pouvoir regarder plein de vidéos. Puis, vous allez faire une liste de 10 idées à partir de 50 idées parce que si je vous dis de faire 50 vidéos, vous allez être en PLS et puis surtout, parmi vos 50 idées, toutes ne sont pas bonnes. C'est normal, ok ? Donc là, vous allez choisir 10 vidéos et on va les tourner après. Quelques conseils, découpez vos idées en plusieurs parties. Par exemple, si vous voulez parler de, je ne sais pas, communication non violente, eh bien, vous avez tendance à vouloir faire une longue vidéo exhaustive et c'est pour ça que vous ne lancez jamais votre vidéo. N'hésitez pas à découper en petits morceaux 10 gestes de 5 à 10 minutes pour apporter de la valeur. Et vous pouvez parler d'un sujet sur plusieurs, plusieurs vidéos. Ne croyez pas que votre chaîne YouTube, c'est comme un livre qu'on lit de A à Z. Il y a des gens qui vont regarder que deux vidéos sur toute votre chaîne YouTube. Donc, n'ayez pas peur de répéter les choses. Voici les deux conseils que j'aimerais vous donner. Maintenant, on configure la chaîne. Vous allez voir qu'une chaîne YouTube, la première chose, c'est qu'on peut la nommer. Alors, la bonne nouvelle... Alors là, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que le titre de votre chaîne peut être changé à tout moment. OK ? Alors, il y a juste... Vous ne pouvez peut-être pas le changer plusieurs fois dans le même mois, par exemple. Mais vous pouvez carrément changer l'image, etc., le titre. Et ça, ça devrait vous enlever de la pression. Vous n'avez pas besoin d'être en mode, il faut absolument, absolument que ma chaîne soit super bien trouvée pour pouvoir vous lancer. Donc ça, c'est extrêmement important que vous ayez ça en tête. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est tout ce qui est habillage. Vous voyez le branding. Il y a des images que vous pouvez ajouter. Tout ça, vous utilisez un outil qui s'appelle Canva.com. Et vous pourrez créer des images comme ça en haut. Vous mettez aux photos. Et puis après, pour vos vidéos, pareil, vous pouvez chercher sur Canva.com des modèles que vous pourrez réutiliser. Puis, il va falloir tourner les vidéos. Étape crainte par beaucoup, beaucoup de personnes. Alors déjà, j'aimerais vous donner plusieurs types de vidéos que vous pouvez utiliser. La première, c'est la face caméra. Juste vous montrer votre tête et vous parler à une caméra comme je le fais souvent. Par exemple, ici, voilà, je parlais à ma caméra. Soit vous faites un screencast. Le screencast, c'est littéralement ce que je suis en train de vous montrer là, tout de suite, maintenant. OK ? Donc, je vais revenir en arrière. C'est vous filmez votre écran. Et vous filmez votre tête ou pas. Vous n'êtes même pas obligé de filmer votre tête. Et puis, un format interview. C'est, par exemple, là, j'ai une interview récente avec Yoann Young-Ting. C'est juste une vidéo de vous avec quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Donc, la checklist, c'est d'avoir un bon son. Alors oui, moi, j'ai un super micro professionnel, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un super micro comme ça. Une bonne lumière ou une lumière naturelle. Et à la fin, faire un appel à l'action. Parce que si vous créez une chaîne YouTube juste pour avoir de la visibilité, ça ne va pas vous servir. Vous avez besoin d'avoir des gens qui passent à l'action avec vous. Donc, par exemple, c'est offrir un appel gratuit avec vous ou si vous avez un tunnel de vente, les inviter à votre tunnel de vente. Et puis, dernière étape, il va falloir publier ces vidéos. Donc, il va falloir les optimiser pour le référencement. Vous voyez, je vais vous montrer parmi mes vidéos les mieux référencées. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur vidéos les plus populaires. Vous allez voir, j'ai des vidéos qui ont 340 000 vues, 80 000, 76 000. Parce que je les ai appelés d'une certaine manière. Vous voyez, ça avait tellement bien marché sur Twitter que j'avais fait plusieurs vidéos. Et j'avais testé des titres différents. Guide Twitter, tutoriel Twitter, comment fonctionne Twitter. C'était à l'époque où je n'étais pas encore spécialisé auprès des coachs. Et du coup, voilà, ces vidéos-là, je les ai créées exprès pour attirer des prospects. Parce que c'est des outils que nos prospects utilisent. Et puis, partager ces vidéos. Donc, ça, ça va dépendre de votre stratégie. Mais vous pouvez, si vous avez une newsletter, partager votre vidéo, évidemment. Mais si vous êtes, par exemple, sur des réseaux sociaux ou sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez utiliser la même vidéo ailleurs aussi. Voilà, dans les grandes lignes comment créer une chaîne YouTube. À vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à commencer de manière imparfaite. Fait, vaut mieux que parfait. Et comme vous pouvez le voir, tout est numérique, tout est digitalisé. Donc, tout peut être amélioré au fur et à mesure. Allez, let's go. À vous de jouer maintenant.